Mais qu'en ce terrible esprit séducteur, oh là là, c'est incarné, l'esprit incarné. Cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme, pour prendre la place de Christ. Alors, il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Quand l'esprit antichrist est sorti, c'était un esprit. Quand l'esprit est sorti, il était antichrist, il était contre l'enseignement de Christ. Le but dans lequel le Christ avait établi son église, c'était qu'elle s'oppose au péché. Ensuite, quelques temps après, une couronne lui était donnée. Parce qu'on ne peut pas mettre une couronne sur la tête d'un esprit. Mais quand cet esprit s'est incarné, il est devenu un faux prophète couronné. Pour faire l'œuvre de l'esprit antichrist. Là, il l'est déjà. Satan est à la tête des pouvoirs politiques du monde. Maintenant, il en arrive au point où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel. en prenant le pouvoir religieux. Le concile a eu lieu et ils ont élu un évêque en chef. Alors, en faisant cela, ils ont uni l'église et l'État. Alors, il a laissé tomber son arc. Il est descendu de son cheval blanc. Il est monté sur son cheval roux. Puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Voilà votre sceau. C'est le même personnage. Regardez-le continuer sa course. Jusque dans l'éternité là-bas. Avec ça. Il unit ses deux pouvoirs. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il faudrait être complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. Ce sont sept rois. Cinq sont tombés. Un existe. Néron. Et un doit venir. Et quand il sera venu, il doit rester juste un peu de temps. Ce cavalier est tous les sujets de son royaume. qui ont tué d'un bout à l'autre de l'âge. Qui ont répandu tout ce sang des martyrs, des saints. Ils seront tués par l'épée de Jésus-Christ quand il viendra. Ceux qui prendront l'épée seront tués par l'épée. Ils ont pris l'épée du dogme et de l'antichrist. Ils ont retranché par millions les vrais, les véritables adorateurs, tout au long des âges. Aussi, quand Christ viendra avec l'épée, car c'est sa parole qui sort de sa bouche, Il tuera tous les ennemis devant lui. Le croyez-vous ? Il tuera l'ennemi. Prenons dans l'apocalypse ici un instant. Dans l'apocalypse. On va voir là si c'est seulement moi qui le dis, ou bien si c'est la parole qui le dit. Apocalypse 19, 11 Puis je vis le ciel ouvert. Amen. Et voici paru un cheval blond. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient, les flammes de feu, sur sa tête, plusieurs diadèmes. Oh, frère ! Voyez-vous, il a déjà été couronné par ses saints, vous voyez. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle Non pas est, mais s'appelle la parole de Dieu. En effet, lui et la parole sont une seule et même chose. Voyez. Maintenant, remarquez, non pas ses noms. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a qu'un nom qui est reconnu, aucun autre nom. Les armées du ciel, qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin, blanc, pur. C'est la justice des saints, vous voyez. De sa bouche sortait une épée aiguë. Hébreu, chapitre 4, dit La parole de Dieu est plus tronchante qu'une épée à deux tronchants. Pénétrant jusqu'à la moelle des os. Et qu'est-ce qu'elle fait, la parole ? Elle discerne les pensées du cœur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tronchants. Une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi de rois et seigneur des seigneurs. De même que ces imposteurs étaient contre la parole de Dieu. Et parce qu'on refusait d'être d'accord, alors cette chose... Satan l'a établi, il a uni le pouvoir politique qu'il détenait et le pouvoir spirituel qu'il détenait. Et il a formé une église qui occupe une place imposante dans chaque nation. Et il en a mis des millions de millions Après qu'il a sauté de son cheval blanc sur Sur son cheval roux, alors il a pris son épée et il est parti. Mais Dieu a dit que par cette même chose qu'il avait perverti Ou qu'il avait essayé de pervertir Par un faux enseignement Que cette même parole se lèvera avec puissance Sortant des lèvres de Jésus-Christ Et qu'elle le tuera Ainsi que tout sous son passage. Amen Voilà le deuxième seau L'aimez-vous ? Amen Oh la la C'est ainsi dit le Seigneur L'amour Générique ... ... ... ... ...